100 ans en arrière, on est passé des dirigeables aux aéronefs. Aujourd'hui, les bateaux flottent et désormais ils voleront. En 1976, on avait fait un petit bateau de 6 mètres en prenant une coque de Tornado pour faire la coque centrale d'un trimaran à foil. Eric Nabarly y a cru avant tout le monde, il a donné une impulsion décisive, il m'a parédé. J'avais confiance que ce bateau puisse marcher, oui. Et puis comme lui, il s'accrochait bien, il a été vraiment persévérant. En fait, on volait avec environ 20 nœuds de vent, avec une vitesse stabilisée de l'ordre de 25 nœuds, et tout d'un coup, on craque. On est content d'avoir amené le bateau, c'était pas acquis. L'objectif sportif, c'est de stabiliser la vitesse que l'on vient de filer, à savoir 37 nœuds, sur une traversée de la Manche entre Douvres et Calais. Le record de Blériot en 35 minutes est à la portée de ce voilier, je crois. Le record de Blériot en 35 minutes est à la portée de la Manche. Ça s'est mal terminé, mais bon, on est riche, c'est un peu le nom des pionniers. Aujourd'hui, on se tourne vers le large, on va se retrouver face à l'inconnu, à Los Angeles, cap sur Hawaï. On a aussi un équipage de 5 gars qui sortent un peu de l'ordinateur. Donc il y a 4 marins et un montagnard. C'est un acteur d'exception avec une forte dimension technologique. Et puis on est associé pour écrire un sillage sur le Pacifique. Allez, on se met un peu à l'attaque.